Génération Génération Du poisson Hip-hop sur le radio Yo 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 c'est Balou T'es branché sur le Turn-Up Show Comme d'hab je suis accompagné de mon gars monsieur DJ Titoi Et on est avec Sultuan Yeah Sultuan ça va au commentaire ? Tranquillement quoi les mecs Bien toi Toujours toujours hein Toujours au top Bon moi je t'attaque à sec Vas-y No homo No homo je t'attaque à sec Ça pouvait pas être chelou J'aime pas trop ton mot Vous êtes bizarre les gars là Qu'est-ce qui se passe dans le Turn-Up Show là ? C'est ton gars il est bizarre Non tranquille tranquille Bon j'ai récupéré des petites phrases Des petites lyrics du projet Je vais revenir dessus Enfin dire comme ça Bientôt la sex tape sur Periscope Toi ? Non je voulais commencer à te mettre dans une bonne ambiance tu vois Non c'était un délire en fait Parce que au moment où j'ai fait ce morceau Où j'ai dit ça T'es fiancé ? Hein ? T'es marrant ? Ah il a vu les pas Attends viens on commence On commence à faire une petite YouTube Non j'ai pas Ça tire aujourd'hui C'est pas le délire Non je t'ai dit Je réponds Malou Après je reviens Attends Comme ça j'ai le temps de réfléchir Non en fait Au moment où j'ai dit cette phrase là C'était quand Periscope Commençait à prendre À prendre une ampleur un peu tu vois Et je sais pas pourquoi Je me suis dit C'est sûr que cette application Elle va partir en couille Et qu'il va y avoir des trucs bizarres Tu vois tellement que c'est en live Y'a pas de trucs différés ou quoi Et juste après Y'a eu l'histoire de Serge Aurier Et ensuite je suis tombé sur un truc Sur Facebook Une meuf qui passait les seins à l'air Qui s'embrouillait avec sa copine J'ai vu j'ai vu Tu vois ça Et par la suite Y'a eu une autre meuf avec sa soeur Je sais pas quoi Ils faisaient des trucs cheloupés Ouais elle filmait sa soeur En train de faire des bails chez nous C'est un ton Ils sont les mêmes cochonneries Voilà tu vois Ah les gars vous êtes bizarre Je suis seul Je suis le brevet en vrai ici C'est parce qu'on dort sur Facebook je crois Ça c'est genre les trucs Que tout le monde partage Non mais j'avoue franchement Periscope ça se bat en couille Voilà Et quand j'ai vu ça J'ai dit ça direct dans mon son Et par la suite Y'a eu tous ces événements Je me suis dit Putain je suis trop dans l'air du temps Et voilà C'était un déchirant Je m'appelle à l'époque Quand t'étais petit C'était Ustream Ustream Allez Les caries étaient beaucoup dans ça Moi c'était que MSN bro MSN Webcam On parlait On parlait J'avoue Bon sinon tu me réponds Il a pas oublié Ouais j'ai rien moi J'ai rien moi Bien Félicitations Merci Yes 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 Beaucoup de références A ton entourage Etc Dans ton projet Où tu dis Ouais J'ai peut-être été mal entouré Etc C'est par rapport à quoi Que tu dis ça C'est vraiment Non c'est par rapport à un vécu Y'a eu pas mal d'événements Dans ma vie Entre mes deux albums Le premier qui était sorti en 2012 Je rappelle Ça fait 4 ans maintenant Et en 4 ans Y'a eu pas mal De hauts De bas Pas mal d'histoires Que ce soit dans la musique Ou dans ma vie privée Donc c'est ce qui m'a inspiré le plus On va dire Au niveau de cet album là Ça se ressent quoi Ok Et je prends une lyrique Où tu dis Pourtant je suis pas un you Je me suis fait des ennemis Parce que j'avais un Mike Et les mauvais amis Est-ce que tu penses Que t'as été victime De dommages collatéraux Bah ouais Y'a pas mal de gens Qui ont pu voir Tu vois Par rapport à tout ce qui est Histoire de clash C'est par rapport Voilà A l'entourage Aux gens avec qui On va dire J'ai pu marcher Qui étaient Dans les histoires Mais ça Comme je peux dire souvent C'est des choses que j'assume Parce qu'à partir du moment Où un gars à moi Il est impliqué dans une histoire Bah je le suis aussi Tu vois Donc voilà C'est des trucs que j'assume Et c'est des trucs Que c'est des principes Que je défends en tout cas Pour moi T'as beau kiffer Artistiquement quelqu'un Mais quand l'humain Prend le dessus Tu vois Donc voilà Ok Bon T'as réagi comment La première fois Que t'as vu la photo De FAB J'ai rigolé fort T'as rigolé Moi je t'ai caché pas Comment ça s'est passé J'étais sur Twitter Et moi j'ai vu que les parodies d'abord Bah ça fait T'as pas compris J'ai pas compris J'ai dit C'est quoi les beuls là Après j'ai remonté l'histoire J'ai vu le truc J'ai dit ah ouais Non franchement moi Comment ça s'est passé Je me rappelle J'étais dans une chicha Et j'étais sur Snapchat Ouais Et y'a un mec Qui m'envoie ça en privé Je fais Eh Tu vois je bug Je me dis C'est un montage C'est pas possible Je me dis C'est pas possible Et ensuite je vais sur Twitter Et je vois top tweet Tu vois ça part En plus chez vous deux Vous vous taillez tout le temps On est pas trop proches Je vais pas te mentir Fabi et moi On est pas proches On s'appelle pas On se voit pas Rien Chacun fait Chacun fait sa vie en gros C'est pas mon ami Et voilà tu vois Mais maintenant Quand j'ai vu ça Quand ça m'a fait rigoler Comme tout le monde Tu vois Voilà je vais pas rire du malheur Des gens Mais c'est un truc Qui m'a fait beaucoup rire Mais après J'essaie de me mettre A sa place aussi Tu vois ça doit être dur à vivre Mais gros Je veux juste revenir Sur ce que t'as dit T'as dit C'est pas ton pote Non c'est pas mon pote C'est Spice Comme c'est quoi Vous êtes en froid Parce que vous avez quand même Collaboré ensemble Pendant pas mal d'années Je vais te dire Tu vois c'est quelqu'un de bouffrant Soi Fababy Au début c'était un ami Je l'ai considéré comme un ami Et par la suite Y'a pas mal de choses Qui m'ont déplu De ce qu'il a pu faire Et ce qui a fait Qu'aujourd'hui On se calcule pas trop Mais c'est pas un truc Et on se voit On va se taper dessus C'est un truc Fais ta vie Je fais ma vie On se voit On serre la main Tu vois Déception Pour moi C'est plus la déception Que j'ai eu vis-à-vis de lui Donc voilà Ok T'as fait une Attends Balou Tu vas le laisser Comme ça Il part sur la frontière Y'a pas de gars Mais c'est quoi les trucs Quand tu dis Il a fait le truc C'est quoi Pour moi C'est parce qu'on a pas Les mêmes principes Moi je marche Je suis beaucoup branché Sur les principes Tous les gens autour de moi C'est des gens Qui ont les mêmes valeurs Plus ou moins que moi Et pour moi Je sais pas moi Par exemple Quand tu te retrouves En showcase A chanter Tu vois des sons Je sais pas Vous avez pu voir des vidéos Tu vois Des sons d'un tel ou d'un tel Sachant que Ton entourage Est en froid Avec cette personne Même si Même si ça te plaît pas Forcément Ce que ton entourage Peut faire Au niveau de ça Tu vois En gros t'as rien demandé Tu t'es retrouvé dans l'histoire Tu peux ne pas être d'accord Avec ton pote Mais t'es obligé De prendre parti Ouais t'es obligé De prendre parti T'assumes quoi Voilà t'assumes C'est ton pote Tu vois malgré tout Cette personne Elle t'a apporté quelque chose Dans ta carrière Et ça tu peux pas dire le contraire Donc à partir de là T'es obligé D'avoir un petit recul Je te dis pas d'insulter De clasher Non Mais voilà T'as des principes frère T'es un homme Donc en gros là C'est le truc Vas-y en gros lui Vas-y lui il a roulé sa bosse Il a fait son truc Sans vraiment s'impliquer Ouais tu peux pas Et vas-y il a fait le mec Vas-y je m'en fous Moi je dis pas qu'il faut s'impliquer Je suis pas pour le classe Je suis pas pour les histoires Pas impliqué Mais comme t'as dit T'es obligé de prendre parti Voilà Tu prends parti un petit peu Au minimum Je lui demande le minimum Et quand tu fais pas ça Bah voilà Pour moi t'as pas de principe frère En gros c'est un mini retournement de veste Voilà Pour moi c'est un retournement de veste Moi j'ai rien à voir dans l'histoire Regardez Mais on sait que t'as rien à voir On le sait T'as pas besoin de le dire Mais quand même Va pas te griller A chantonner des sons De gens qui te considèrent pas du tout Et je lui avais fait les reproches Tu vois à l'époque Et quand la photo elle est sortie On a vu qu'il a partagé la photo Tu vois Donc au final je lui dis Bah alors Je croyais que la personne T'appréciait Qu'il y avait rien Bah voilà Tu vois bien Tu vois Donc voilà Yes On va parler de l'interlude Ouais Donc t'as fait un délire Sur les comores etc Et nous à chaque fois Qu'il y a un comorien ici La personne nous dit Ouais On va te ramener du maïlé Et on attend toujours Donc peut-être que tu vas être celui Qui va nous ramener Qui va nous ramener Franchement Parce que là On a demandé à moi Les gars Vous êtes nos amis Mais là Faut nous mettre l'eau à la bouche Avec le maïlé Ouais On nous a dit C'est quoi C'est le plat le plus costaud de la base Pourquoi Le maïlé Le maïlé c'est du riz en fait Ouais Donc c'est pas un plat C'est du riz Apparemment Il y a un truc spécial dedans Il y a ce qu'on appelle le maïlé coco Le ntibé On appelle ça le ntibé En fait c'est du riz À base de Aromatisé à la noix de coco Et avec de la viande Tu vois Ah là 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 Laissez les bizarres Ton gars il fait des bruits De la téléphonie rose Lui il part de A sec Lui il fait des Ah là 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 Eh moi j'ai toujours dit Bien manger C'est mieux que de faire l'amour J'ai toujours dit C'est vrai C'est ma politique C'est vrai Mais je te rassure C'est mieux que le 280 ballon Ah ouais Toi tu nous mets dans la malboue frère Arrête tes conneries Arrête tes conneries Et comment t'es accueilli Quand t'arrives là-bas Comment Franchement C'est un truc de fou À chaque fois que j'arrive dans mon village Je suis bien reçu Il y a Comme si En fait ça me met mal à l'aise Un peu limite Parce que Il me considère plus Que ce que je ne suis En réalité tu vois Mais Et j'ai pu constater La dernière fois par exemple Quand je suis allé au bled C'était pour le clip Je viens d'en bas Et j'ai pu constater Qu'ils attendaient beaucoup de moi Et c'est un truc Qui met une pression Et ça me donne un objectif aussi Donc Donc voilà Il y a Manon Qui travaille ici À La Génération Qui demande ça veut dire quoi Boussoulou toi Boussoulou toi Boussoulou toi en fait Mon prénom Sultan En comorien avec l'accent Ça donne Sultouane Et quand Les comoriens ils comprennent Quand on m'appelle On me dit Boussoulou Boussoulou toi C'est comme si on me disait Sultouan C'est tout tout simplement Ok Tout simple en fait Voilà Alright Donc on va enchaîner avec un concept Bon c'est Parlons album Yes Et après je te laisse Entre les mains de DJ Style Il a les JDR pour toi Tu vas comprendre après Donc l'ambiance en studio Avec Sultouane Ambiance en studio Moi c'est C'est vachement le travail C'est à dire En général Quand j'emmène des potes à moi En studio Ils s'ennuient à mort Ils arrivent pas à suivre Toute la séance Parce que je suis dans mon coin Je suis en train d'écouter La prod en boucle En boucle Je suis en train d'écrire Je suis en train de me prendre la tête Donc j'ai pas de temps Pour mes amis C'est pas festif du tout Moi en studio Comme on Tu vois Les gens ils ont un cliché Des trucs en rappeur en studio Je pense qu'ils ont vu le film Biggie Ça fait bon et tout Ça filme Ça tease Non moi je suis pas Dans ce délire là Parce que J'ai essayé Ce concept là Je me suis dit Peut-être ça allait M'inspirer Non ça marche pas Je suis trop distrait J'arrive pas à travailler J'ai besoin d'être dans ma bulle Le délire le plus ouf Que t'as trouvé en studio Où tu t'es dit Ah putain ça c'est une dinguerie Le délire le plus ouf C'était Là je te parle d'un truc C'était en 2007-2006 Ouais A l'ancienne Je faisais partie d'un groupe Qui s'appelait Holster Et Il y avait Scorpe déjà à l'époque Et Scorpe il avait trouvé une phase B Le truc il faisait un peu un délire country Tu vois Et il était 5h46 du matin Et je me rappelle exactement Parce que le morceau Le morceau on l'avait appelé 5h46 Tu vois tellement qu'on était dans un délire Et on a fait un son C'était vraiment un concept Et pour moi c'était le truc le plus ouf Qui m'arrivait en studio Il est toujours sur le net ce son ? Je sais pas s'il est sur le net Les gens qui regardent l'interview Aller chercher le 5h46 Ouais 5h chercher Je sais pas si vous allez le trouver Mais le délire vraiment On était en train de s'endormir C'était en étant en studio Scorpe Il faisait tourner des phases B Et d'un coup on a entendu le truc On a trouvé un délire d'ouf dessus Et c'était on va dire C'était la plus grande magie Que j'ai pu avoir en studio C'était ça A 5h46 La dernière question Avant de te laisser entre les mains De DJ Titaï Si tu devais Si le vinyle revenait Etc Et que tu devais enlever Un morceau de cet album Ca serait lequel ? T'es dangereux Si je devais enlever un morceau De cet album Je pense que Attends laisse moi réfléchir Là faut pas que je me trompe Faut vraiment pas que je me trompe Non je crois que ce serait Ouais le morceau que j'aime le moins On va dire Donc Ce serait partie de rien Ouais partie de rien Le track 2 Parce que en fait C'est l'un des morceaux Les plus vieux Que j'ai fait de l'album Et que je suis plus Trop dans ce délire là Donc voilà C'est vrai qu'en général Les artistes Quand ça devient vieux Après Ouais il y a plein de morceaux Que j'ai zappé J'ai eu pas mal de problèmes Comme j'ai pu dire dans cet album Que ce soit personnel ou artistique Et ce qui a fait que ça a traîné Il y a eu l'album Team BS Ça veut dire Je l'ai mis de côté J'avais déjà commencé avant Après l'album L'exploitation de Team BS J'ai écouté mes anciens sons Ils avaient pris la poussière Fallait calculer le budget aussi Parce qu'il y avait de l'argent Qui a été mis en studio avant Donc truc Nanana Tu vois ça m'a fait prendre du temps J'ai retiré plein de trucs Et au final Fallait que je le sorte Parce que voilà Il y avait une base fan Qui attendait Et cet album Je l'ai surtout sorti pour eux Pour dire que voilà Je suis toujours là Et maintenant On va continuer à charbonner Pour reprouver quoi Comme c'est du rap Ok Je te laisse entre les mains du fou JDR T'as déjà entendu parler de JDR ? Non Alors je te présente Cette rubrique JDR c'est journal de la rue Ok Ça veut dire que tu connais C'est les petits bois Les bruits de couloirs Ça veut dire Les petits chichis Commentaires Les gens tu sais qui sont dehors Tu vois qui te donnent leur avis Premier JDR Alors apparemment T'aimes tellement les meufs Bon là maintenant t'es marié Tu vois tranquille Donc respect Mais t'aimes tellement les meufs Qu'un jour tu t'es déjà mangé Un guet-tapin à cause de ça C'est à dire que t'as eu une histoire Et les mecs pour t'atturer Ils se sont dit quoi Eh vas-y lui pour l'attraper Bah tu sais quoi On va lui envoyer une meuf Bah t'es tombé dans le Pas du tout c'est faux JDR Voilà je suis en Tac au tac Il n'y a pas de langue de bois Rien c'est faux Jamais ça m'est arrivé ça Ok Deuxième JDR Apparemment les clashes Ils ont affecté tes ventes Genre par rapport à ta carrière Et tout Franchement je pense pas du tout Je pense que Avec ou sans J'aurais fait la même chose Surtout que Genre on sors pas Forcément perdant De ces clashes là Tu vois sur le coup Franchement je vais pas te mentir Sur le coup J'ai pensé que ouais peut-être Mais au final Quand j'ai eu les retours Je me suis rendu compte que Que j'en suis ressorti J'en suis pas ressorti Perdant en tout cas Que voilà C'est pas un truc Qui m'a forcément ennuie Après Après c'est sûr Qu'il y a des gens Comme je t'ai pu te dire Qui prennent partie Parce que C'est possible qu'il y ait des gens Qui m'écoutaient Et que comme ils sont plus proches De telle ou telle partie Bah ils m'écoutent plus Ouais Mais je pense pas que ça A affecter mes ventes Plus que ça C'est vrai qu'en plus Je sais pas moi J'ai vu beaucoup de gens Qui ont pris ta défense Ouais Bah franchement En vrai j'aurais vu J'aurais aimé voir D'autres dans ma position Et voir les réactions Tu vois Parce que voilà C'est pas un truc Que je glorifie ou quoi Pas du tout Mais je pense que J'ai une réaction Qui était pas du tout calculée Moi même je me suis surpris Tu vois Je sais que Face à ce genre de choses Maintenant je sais que Je vais pas forcément Avoir la réaction d'autres Parce que j'en ai vu d'autres Dans cette position En train de pleurer En train de dire pardon Et voilà Tu vois Donc voilà Ok En tout cas mon gars Force à toi Merci mon gars Kodo Kodo Faut que je place A un petit Tu sais très bien Moi maintenant Faut que j'apprenne à parler Komoko Quand tu viens Comorienne Tu lui dis Ouni Ouli Ça marche Non ça c'est grave Lui je l'écoute même pas Non mais Ouni Ouli C'est la pire insulte Comorienne Mais quand tu traduis en français C'est tellement nul C'est un truc de ouf C'est quoi traduire En gros ça veut dire Mange ta mère Ouais c'est ça Mange ta mère Ouni Ouli Mais ça tu dis ça C'est pire que fils de pute Tu te jure Genre c'est un truc de ouf Et toi tu veux que j'aille dire ça à une fille Je pensais qu'on était ensemble frérot Mange ta mère Ça se trouve elle est pratique Tu sais pas Censure 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 Je t'avais fait des lois Je rigole Je rigole Tu balances ça Je suis pas dans ce genre de truc Jamais Jamais J'ai lu d'aller dans les bails de pied Fait Non les frères Cheesecakes Oh putain jamais jamais Je retiens ce que j'ai dit Putain je vais couper ce passage Bon force à toi mon gars Merci mon gars Ça bouge pas Yes Merci 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 Merci